Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une tier liste des films DC Comics de Man of Steel jusqu'à Wonder Woman 84 parce que j'ai eu l'occasion, enfin une occasion, est-ce que c'était nécessaire ? Ça on va le savoir mais j'ai vu récemment du coup Wonder Woman 84 et Harley Quinn, Birds of Prey que je ne l'avais pas vu et du coup j'ai fait un live sur Twitch où j'ai fait une tier liste avec, vous allez voir il y a une grosse équipe on est plus de 5-6 sur la discussion à faire la tier liste et c'était très très fun, très très marrant d'ailleurs j'embrasse tous les Nakamas qui sont venus me donner leur ami, c'était trop drôle donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec la tier liste et si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la tier list ce qui va être donné dans quelques instants et à me faire des suggestions de sujets également autour de DC Marvel j'ai envie de refaire des vidéos DC Marvel, ça fait longtemps là, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions et des commentaires c'est très important, sur ce je vous laisse et bonne vidéo ! Alors justement on m'a demandé pourquoi j'ai mis Goat, parce que mon hostile pour moi c'est Goat ! de ouf... non 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 non... oui 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 pour te dire que en dessous, tu vois. J'ai attendu la lecture. Tu le mets où, toi, mon oscillant ? Franchement, je le mets dans une catégorie qui dit mal. Il n'existe même pas. Non, mon gars. Et ? Non, t'as vu. Wow. Oh, t'as vu. Je vais les jouer mes propos. Non, mais laissez le gars s'exprimer. Non, non, je pense sincèrement. Écoute, parce que pour de vrai, en plus, tu sais que j'aime ce film, tu vois. Je l'aime, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que c'est un film. En fait, c'est du DBZ. C'est du DBZ parce que je suis content de voir Kal-El et le Zod se casser, se foutre l'idol, casser des bâtiments, machin. Mais en termes d'histoire de Superman, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Le film est nage. C'est perclu d'incohérence. Lois Lane, elle ne sert à rien. Les personnages cool. En fait, c'est qui le meilleur personnage de Man of Steel ? C'est Jorel. Et il meurt au bout de 15 minutes de film. C'est Jorel. C'est Jorel le gars. C'est vrai que l'intro sur Krypton, elle était stylée. Ah, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre le fait que je mette Man of Steel en GOAT ? Alors moi, Moi, je le mets en lourd. Moi, je le mets en lourd. Mais pas en GOAT. Je suis d'accord. Pour moi, il n'est pas au niveau de GOAT. Il est plus au niveau du lourd si on prend l'aspect global du film. Moi, je le mets en GOAT. Non, il ne faut pas bouger. Sans hésiter. Je suis d'accord avec toi. Moi, OK. Bon, pour l'instant, je laisse en GOAT. On verra. Parce qu'on ne va pas rester une heure sur Man of Steel quand même. Bon, maintenant, BVS. Ultimate Edition. Je tiens à préciser. Ah, précise. Bon, moi, je le mets en lourd. Pareil. Pareil. Lourd. Moi, pareil. Lourd. Il y a des défauts, mais lourd. C'est le meilleur film du DCU, de toute façon. Non, 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 non. Non. Donc, tu le mets en GOAT, alors ? Moi, en fait, non. Parce qu'en vrai, le défaut de DCU, c'est qu'il n'y a aucun film qui est assez bon pour être en GOAT, selon moi. Oui, j'entends. En fait, en termes de film, ça reste le film le mieux construit. Tu vois, même le truc de Martha, ça reste un truc assez... Ça reste un truc... On a critiqué et tout, mais si tu prends le temps d'y réfléchir, ce n'est pas si naze. Et il n'y a pas des gros incohérences comme dans Man of Steel. Mais en fait, moi, je vous dis ça, je tire sur Man of Steel comme un porc. Mais moi, j'aime le truc. C'est sans doute l'indécurité. C'est un défi où il faut se regarder. Non, mais c'est bien. Il a des dépôts de l'eau. Il a des dépôts de l'eau. Il a des dépôts de l'eau. Genre, j'ai bien qu'il fait le film, mais le truc, c'est qu'il y a quand même... Pour moi, il y a encore plus de problèmes que dans Man of Steel. Toi, tout d'ailleurs, tu parlais de Man of Steel, mais pour moi, déjà, je trouve que la dualité entre les deux, je trouve, elle dure trop longtemps dans le film. Pour moi, ça va être réglé à la moitié du film. Et après, la deuxième partie, on s'occupe de Lex Luthor. Ils auraient dû s'associer. Ah oui, Lex Luthor, putain. Ouais, j'avoue, on n'a même pas parlé de Lex Luthor. Lex Luthor, c'est un point négatif déjà. Ouais, bon là. Après, si vous voulez... Et encore, justement, moi, j'avais rematé récemment de la vidéo que toi, Winnie, t'avais fait avec la ligue des Nakamas comme on reboot Superman. C'est vrai que là, c'est pas mal d'éléments, en fait, dans cette vidéo, il faut qu'on peut ressortir ici. Par exemple, un Lex Luthor qui est plus charismatique, un homme politique, parce que là, c'est juste un gamin pour gâter. C'est vraiment un Lex Luthor très différent des comics. Faut prendre B2O pour faire Lex Luthor, comme dans la série animée. Exactement. Oui, oui. Oui, oui, je valide. Easy. Même en y réfléchissant, tu vois, même le faire mourir Superman, je sais pas si c'était une bonne idée au final. Non, pas pour moi. En même temps, c'est ça, il meurt de base et c'est Doomsday qui le marre. Oui, mais il aurait pu faire un autre scénario. Il meurt de base, il suit le truc, vous êtes là. t'as pas compris ce que je veux dire. Quand je te dis un autre scénario, c'est dans le sens qu'il aurait pas dû prendre Doomsday, dans le sens qu'il aurait dû prendre une autre adaptation. Parce qu'on sait très bien que face à Doomsday, il crève. C'est par rapport à ça qu'il dit ça en fait. Si tu fais un film contre Lex Luthor, le film, il est balouard. Tu vois. Mais t'es pas spécialement de mettre que... Sinon, tu mets l'armure de Meka à Lex Luthor. Ouais. Tu vas trouver un dégueulard. Tu mets Métalo. Tu mets Métalo, voilà ce que j'allais dire. Métalo. Franchement, Doomsday, c'est une super idée. En plus, ça lance l'univers. Donc toi, Benji, t'as validé tout. J'ai validé, frère. Si t'es validé le comics et que t'as lu et tu sais que Doomsday, c'est l'adversaire qui a fait le plus mal à Superman, tu vois. Ouais. Qui l'a tué. Pourquoi tu veux ? C'est avant quoi tu veux une autre histoire ? Regarde Benji, en fait, le problème, c'est que là, ils ont suivi que Marvel. Regarde le truc, il y a des jeux nouveaux. Non, regarde, écoute Benji, je vais dire un truc. En fait, moi, ça me pose pas le problème qu'il y ait Doomsday dans l'univers de DC et que Doomsday tue Superman, ce qui est logique, comme tu dis, parce que c'est un cladail au comics. Mais le problème, c'est que ça arrive trop tôt dans l'univers. Voilà. Moi, c'est ça mon point. C'est trop trop tôt. Moi, c'est ça mon point. Ça, je peux entendre ça. Il aurait fallu faire ça avec un Superman en fin de carrière. Ça, c'est l'erreur de Warner. Ouais, voilà. Ça, c'est l'erreur de Warner qui a vite lancé tout pour attraper les pingouins d'Avengers. Voilà, c'est ça. Suicide Squad. Oh là là. Moi, je le mets en Marvel. Moi, je le mets en Marvel. Marvel, oui. Non, moi, c'est pire que ça. Éclaté. Arrête, c'est noir. Arrête, c'est noir de fou, même. Ah oui. Ex. Puis j'abaisse. Non, non, non. Sucorda. Sucorda. Arrête, c'est noir. Non, non, c'est noir, ça. C'est très bien chaud. Avec Enchantress, là. Enchantress qui nous fait du break down, c'est tout. Non, non, non. C'est chaud. C'est chaud. Et Will Smith. J'en pouvais plus, Will Smith. Non, mais en fait, pourquoi moi, je le mets dans Marvel du Wish parce que je pense qu'il y a des films qui vont arriver après qui, pour moi, sont pires que Suicide Squad. Et c'est éclaté au sol, même. Il n'y avait pas arrêté. Le palmarès de Suicide Squad, c'est le son avec Rick Ross. pour moi, ça a clairement... Bon, comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais du trailer. Voilà, quand on avait vu le premier trailer, voilà, c'était sombre, tout ça, tout ça. Ils nous vendaient un bon délire. Et après, ils ont changé de direction artistique quand ils ont vu le flop, enfin, le flop, entre guillemets, de BVS. Clairement, ils sont partis sur un truc plus fun avec des multicolores partout et en inspiration avec les gardiens de la galaxie. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis Marvel du Wish, moi. Ah ouais, c'est à vous, c'est pas faux. Ah ouais, c'est à vous. Et en plus, quand tu vois qui va réaliser le prochain Sissy Squad, James Gunn, qui va réaliser le prochain Sissy Squad, c'est clairement ça. Ils veulent clairement aller dans un délire les gardiens de la galaxie. C'est pour ça, moi, j'ai mis Marvel du Wish pour Sissy Squad parce que je trouve parmi tous les films avec Shazam, bon, je spoil, mais je trouve Shazam, les deux, c'est vraiment le typique Marvel du Wish. Bon, maintenant, Wonder Woman, le premier. Le Goat. Goat. C'est noir, noir de fou. C'est le fun. Oh, non. Ah, c'est les ténèbres, ce film. Non, 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 non. C'est correct. Il est juste de dire éclaté contre un arbre. Non, c'est correct. Qui a dit éclaté contre un arbre ? Franchement, ça veut dire que tu préfères ce qu'on fait dire qu'il préfère regarder Sissy Squad que Wonder Woman. Il y a un problème. un de fou ? Un de fou ? Oh, non, les gars. Attends, mais qui a ? Attends, j'ai pas compris. Qui a dit que c'était nul, Wonder Woman, en fait ? J'ai pas entendu. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est Jiguito. Ah, ok. Et pourquoi ? Ah, je le trouve éclaté. Déjà, je l'ai trouvé trop long. La scène de fin, le méchant Ares, on dirait un méchant de la moustache, c'est pas ouf. La moustache ! On dirait un méchant de PSP, frère. Il faudrait une autre case entre lourd et Marvel Jewish. Vas-y, faites-moi une proposition, j'ajoute une case, peut-être. Vite F. Au ZEF, en fait. T'aurais dû mettre au ZEF, mais bon. Moi, je pense que j'aurais aimé mettre correct. Ouais, correct. Non, il est bien. Franchement, il est bien. Tranquille. Franchement, moi, je mettrais en correct aussi parce que je ne l'ai pas trouvé ouf, mais il y a quand même des moments marquants. Genre, la scène du Nomad's Land, c'est un classique. Ouais, voilà, c'est tout. C'était ce qui était dans le trailer. Mais... Il n'y a rien de ouf. Justice League version 2017. Arrête, c'est noir, on est d'accord. Arrête, c'est noir. Ouais, in the dark. C'est les mêmes. Arrête, c'est noir. C'est pas aussi noir que... C'est pas aussi noir que... C'est pas aussi noir que Suicide Squad. Je suis désolé. J'avoue que... Non, non, non. Attends, 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 attends. Attends. En fait, c'est dans Arrête, c'est noir. Mais si tu me demandes de choisir entre Justice League, Waddon et Suicide Squad. Suicide Squad. Ouais, ça se tape, en fait. Quoi ? Non, vous êtes sûr. Non, non, non. Non, non, il n'en va être sûr. Eh, Suicide Squad, hein, quand même. Suicide Squad, tu as envie de sortir du cinéma, frère. T'as envie de sortir du cinéma. Et Justice League de Waddon, j'avais pas envie de sortir du cinéma. Hein ? J'avais envie de pleurer, même au cinéma, quand même. Moi, pire, c'est sûr. On peut pas en faire pire que Suicide Squad. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai un pire, moi, j'ai un pire, moi, j'ai un pire. Dans la lise, là. Vomir, t'as envie de vomir. Aquaman, moi, je le mets dans l'eau. L'eau. Hein ? Moi, je le mets correct. Goat. Goat. Correct. Toi ? Qui a dit Goat ? Qui a dit Goat ? Oh, mon dieu. T'es même suisse, toi ? Non, 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 moi, j'ai dit lourd. C'est Benji, c'est Benji, ça, j'en suis sûr. Ah, t'es pas dit lourd, j'ai dit pas dit Goat. Moi, j'ai dit lourd, je suis comme toi. Ben, à Sibé, wesh, y'a déjà, ils disent des blagues. Parce que moi, je vois pas sur le Discord, en fait, qui parle, en fait, là. En fait, vous cacher au tri, là. Non, mais pose la question à chacun, tu verras. Le troisième acte, ce qui est pour moi, un des meilleurs troisième actes des films d'ici, parce que d'habitude, ils sont pas ouf. Incroyable. Non, il était lourd, celui-là. Même la scène, quand il plonge... Voilà pourquoi je le mets Goat. Allez, vis-y, elle dit ça. Ah, ça y est, c'est Carl qui a dit ça. Voilà, Carl a dit Goat. Carl, Carl. C'est Carl qui a dit Goat, ok, ok. Ah, non, tu préfères Aquaman que Man of Steel ? Clairement, ouais. Clairement, ouais. Oh là là là. Clairement, ouais. Clairement, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, vraiment. Ah, ouais, ouais. Je suis dessus. Tu es déçu. Je suis dessus. Ah, tu es déçu. Ah, je suis déçu. Bon, moi, je veux juste écouter l'avis de Kate, parce qu'il me semble que t'as pas vu le film, toi, Aquaman. Non, moi, je vais te dire plus. C'est pour ça que tu parles pas depuis tout à l'heure. Non, moi, je parle pas. Ah, il fait ce qui est. Non, je parle pas parce que j'ai vu, là, dans le reste, j'ai vu Shazam et j'ai vu la Snyder Cut. Mais depuis Justice League, en fait, c'est pour ça que je réalise d'à quel point le film est merdique. En plus, je t'ai dit, je ne retournerai plus jamais voir un film d'ici ou au cinéma tant que c'est l'univers. Ah ouais, il a barré son bordeau comme Sasuke. Donc, en gros, je me demande à vous dire. Quelle vidéo, tu l'as déjà en introduction, quelle vidéo je t'ai envoyé quand je suis sorti de Justice League pour te dire à quel point j'ai trouvé le film. Il a brûlé son ticket d'entrée du film Justice League. Il me l'avait envoyé. Ah non, j'ai barré ça fort. Du coup, j'ai juste vu Shazam parce que je crois que c'était sorti avant Aquaman. Non, 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 Shazam, c'est en 2019. C'est sorti après. Ah bon ? Alors déjà, je préfère aller voir Venom, Venus qu'Aquaman. Et en plus, on va voir Shazam. Moi, j'assume. Ça se tord les casiers judiciaires. Venom est un meilleur film. Mais Venom, dans ce classement-là, il est au-dessus de tous les films sauf BVS. C'est un malade, les films. Torteur de ce chat. Eren Yeager. Les pro Yeager. Eren Yeager. Oh non, pourquoi tu fais ça ? Après tout ce que tu as fait. Vous serez trop sur Venom, il n'y a personne qui se défend le film. Mais parce qu'il est nul. Il est nul. Non, le film. Elle est éclatée au style de Venom. Il est nul. Il n'y a pas de défense. Le film a des qualités que certains films de cette liste n'ont pas. Comme quoi ? Non, bon, après, je suis d'accord. C'est un autre débat. Non, après, je suis d'accord. Moi, j'ai tout mon temps. Il y a des films dans cette liste qui sont moins bons que Venom. Ça, je suis d'accord. Mais au point de dire que... Ouais ! Mais ouais, mais attends, quand tu ne mets que BVS dans... Quand tu ne mets que BVS en disant... Non, 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 je ne suis pas d'accord. Garde, il faut respecter un petit peu. Non, mais moi, je parle en termes de... On ne peut pas respecter ça. Je parle en termes de films. Je ne dis pas que je préfère. Parce que Venom, c'est de la soute pour moi. Mais en termes de comment c'est du film et tout, franchement... C'est de l'eau sans sel. C'est mieux écrit de Justice League. C'est mieux écrit de Suzy Squad. C'est mieux écrit de Shazam. C'est mieux écrit de Suzy Squad, mais pas... Du coup, Shazam, on a spoilé tout à l'heure, Marvel Jewish. Non, moi, je le mets noir. Pour moi, c'est le pire. C'est le pire. Non, non, je suis désolé. Non, tu l'enterres. Mais pour les enfants, tu es mort. Il faut que tu rajoutes une... Oui, oui, oui. J'ai dit, rajoutes une autre rubrique et tu mets Zone Fantôme. Oui, ça, c'est pas bien. Zone Fantôme. Shazam, c'était pas un bon film, mais il n'y avait rien de mauvais, franchement. En fait, il n'y a plus ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Quand on est sortis, moi, je me souviens, j'étais avec Lumi, on s'est dit, c'est pas un bon film, mais est-ce que c'est mauvais ? Non, moi, c'est pas un mauvais film, tu vois, c'est un téléfilm, mais c'est vrai que c'est pas ça, il n'y a pas le côté charismatique, le côté iconique du personnage de Shazam, tu vois. Ensuite, Harley Quinn, Berserf Prec, j'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas vu. Pas mal. Moi, je le met avec Wonder Woman, correct. Moi, je le remets dans correct, ouais. Correct, vous êtes gentil avec le film. Franchement, moi, je le mets dans correct. Il ne m'a pas dérangé, en fait, en le regardant, je ne me suis pas ennuyé ou je ne me suis pas dit, ouais, non. Je n'ai pas voulu l'arrêter comme j'ai voulu arrêter Shazam, tu vois. Attends, attends, s'il te plaît, Winnie, là. Parce que là, moi, je n'ai pas vu le film, mais quand même, j'ai eu des échos. Donc, ça veut dire que le film, il est au niveau de Wonder Woman, quand même. Non, quand même, moi, je ne suis pas d'accord aussi. Moi, j'aimerais dans Marvel du Wish. De toute façon, Wonder Woman, il faut le descendre. Non, on compte, moi, je l'aurais monté, personnellement, mais... Bon, moi, franchement, je me mets dans Marvel du Wish. Bah, vas-y, vas-y. Vas-y. Marvel du Wish, parce que, encore une fois, ils ont voulu se faire une... Ah, regarde, attention, le film a des qualités. Je trouve que c'est très bien réalisé. La direction artistique est pas mal, les scènes de combat sont pas mal, mais il y a trop de trucs pour sortir du film. Hé, Harley Quinn, elle peut casser un tête avec John Wick, la tête de homme. Hé, Harley Quinn, elle peut casser un tête avec John Wick. Ouais, c'est la John Wick de l'univers. La tête de homme. Ah, mais attends, attention, Harley Quinn, même dans les comics, elle est violente. Ouais, mais là, quand même, elle fait des trucs de ouf, là, dans le film. Hé, c'est John Wick, la meuf. Est-ce qu'on peut lancer un débat parallèle ? Un débat parallèle ? Non, 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 parce que moi, je trouve que ce personnage d'Harley Quinn, je l'ai jamais trouvé cohérent, pas cohérent, mais je l'ai jamais trouvé, pas réaliste, parce qu'on est dans un comique, mais vraisemblable. À quel moment la meuf, elle est aussi chaud dans le bacarde, en karaté et tout ? Frère, t'es un psy. Hé, il y a des psys qui font de la bagarre. Non, mais aussi cheaté à ce point-là, j'avoue que c'est de l'abus. Non, comment elle est cheatée ? Pour moi, qui est le pire film du DCI, Wonder Woman ? Cuisine ! Cuisine ! Zone fantôme direct. Moi, je dis... Même pas. Arrête, c'est noir ! Zone fantôme fermée. Marvel du Wish ! Marvel du Wish ! Arrête, c'est noir, pour moi, ce film... Y'a rien de bon dans ce film, rien de bon dans ce film. Ah non, Marvel du Wish. C'est pas vu, hein ? Marvel du Wish. T'as pas vu, bah... Bah... Bon courage ! Bon chance ! Bon chance ! L'armure d'or qu'on voit deux secondes ! Y'a, sert à rien. Euh, l'autre, elle court comme dans un film, pas que tu stannes et la go ! Vas-y, c'est... Vas-y. Hollywood. Non, mais franchement, c'est un épisode de Charmed pendant deux heures et demie. Deux heures et demie, mais c'est exactement ça. Pourquoi le crew l'a réalisé, en plus ? Mais c'est la même équipe ! C'est la même équipe ! Sauf qu'elle a pris la confiance. Exactement. Ouais, et qu'il n'y avait pas Snyder derrière. C'est pire que c'est du squad ! Ah, pour moi, il est pire ! Non, c'est pas pire ! Pour moi, c'est pas pire ! Pour moi, c'est pas pire ! Il est pire ! Ah, là, j'ai pas, il y en a beaucoup, hein, des pires films, hein, mais faut que... Moi, je le mets dans les lots. Il mérite, il rentre dans mon top 20, je pense. Attends, on regarde pas de question. Regarde, je vais te dire un truc, tu sais aussi pourquoi c'est catastrophique ? Parce que le premier, c'était un succès. Et c'est à cause des films comme Wonder Woman qu'il n'y a pas de reboot, justement, par rapport au Snyderverse. Tu vois, déjà de 1. Et là, on te fait une suite qui est hyper attendue. Moi, je pensais carrément, bon, là, il y a eu le Covid, donc forcément, ça a moins fonctionné. Bah, de toute façon, heureusement, je ne l'ai pas vu au cinéma, sinon, j'aurais pété un plomb. On a à peu près tout vu. Non, mais pas là, il manque du 6 League, de Snyder Cut. Vous le mettez où ? Goat. Goat ! Goat ! Non, 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 non. Lourd. Je le mettrais dans lourd, moi. Moi, je le mettrais dans... Non, mais vous êtes lourd, vous ? Vous êtes là, là, quand le fou est sorti, il y a plein de gens qui disaient, ouais, genre, c'est mieux qu'Avenger. J'avais dit ça. Ouais, elle est pas peur. Qu'elle dit ça ? Ouais, je suis sur Twitter, sur Twitter. Il y a plus qu'il fait ça que Avenger, largement. Lequel Avenger tu parles, d'abord ? De quelle Avenger tu parles ? De toi ? T'as entendu le ton qui a changé ? Déjà, les gars ont brûlé. On a déjà sent des embrouillages. Un game, assis, je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là, des Disneyland, là. Rendez-vous, garde du Nord. Attendez. Devant le Céline. Franchement, plus je regarde, plus je regarde. Là, il y a un temps que je comprends. Même si ça mériterait juste d'être dans... Pas d'être dans le correct, mais bon. Voilà, on ne va pas parler de tout. Mais attendez. C'est polémiques et tout, mais... Mon gars, il y a quand même 4 heures. 4 heures. Ouais, j'avoue. 4 heures, les gars. Il y a des parties, les gars. Vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux au complet ou pas ? Oui. Ça fait 3 heures. Moi, j'ai le DVD, c'est moi. Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. 3 heures et demie. Pareil, frère. 3 heures 45. Non, 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 c'est plus. C'est plus. Donc, 3 heures 45 pour 15 minutes, tu chipotes. Moi, j'ai un truc à dire à tous les gens qui disent oui, 4 heures, c'est pas long. Quand tu bines votre série, ça fait autant. Ouais, Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 heures 30. Hé, les gars. Une série, je coupe quand je veux. Et Le Seigneur des Anneaux, la version normale, elle fait pas plus de 2 heures et demie. La version normale. Non. Elle fait 3 heures. Mon ami, il faut regarder la version longue déjà avant toute chose. Là, on peut pas regarder la version normale. J'ai vu la version longue. J'ai vu la version longue, mais c'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire que la version longue, elle vient compléter des trucs qu'il y a pas dans la version normale. Là, la version 4 heures, c'est un film normal. Mais il y a des parties. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est bien. Il y a des parties. Mais des parties. Tu peux mettre sur le poste, tu peux dormir un peu, faire ta salle. Mais tu fais pause au cinéma. Hé, frère. Hé, il y a HBO. C'est pas comme si t'allais au cinéma. Allez, pour qu'on allait au cinéma. Allez, pour qu'on allait au cinéma. Mais non, on peut pas se fâcher comme ça, nous. C'est un film. C'est un film. Ça veut dire que quand il a réalisé son film, il n'a pas dit « Ouais, je pense que les gens vont mettre sur pause ». Il a dit « Ça se regarde ». Mais si, il y a pause sur le poste, il y a. Non, non, non. Écoute, t'appuies sur l'espace. T'appuies sur l'espace. Il avait pu mettre des pauses. Il aurait mis intermission. Mon gars, tu peux aller aux toilettes. Tu peux aller en toilette sans transpirer, frère. Moi, je suis pas aux toilettes, mon gars. 4 heures, c'est trop long. Non, c'est pas un film. Le gars, il fait un peu sur le poste. Le gars, on est plus en débutant. Et alors ? En débutant, c'est dans les anneaux. Il fallait se concentrer. Il y avait une entracte. Attendez, attendez. Mais il y a un truc qui est important dans la dire liste. C'est que si je me trompe pas, c'est dans la ligne de Côte. Il y a que dalle. À quoi ça sert du coup ? Bah si, il y a Man of Steel. Il y a Man of Steel. Et dans le chat, ça nous crache dessus parce qu'on a mis la Snyder Cut au même niveau qu'Aquaman. J'avoue que c'est le péché, là. Mais attends, attends, je l'avais pas vu Aquaman, toi, frère. Je l'ai pas vu et je sais que c'est le péché, pour te dire. Non, c'est pas le péché. Non, attends, non. C'est ce que tu as pas eu. C'est une bonne déchée. Non, moi, franchement, moi, je suis très satisfait de la tier liste, personnellement. Merci à tous. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien. Merci. Voilà, merci. On se refera à d'autres lives comme ça, débats d'ici Marvel et tout. Et n'oubliez pas, Wonder Woman, c'est claqué au sol. Et n'oubliez pas, Shazam, c'est pourri. Et regarder Invincible, c'est important.